Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo qui se veut différente puisque j'avais envie de faire une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Focus Milieu de Moi. Vous avez déjà eu les guidances en ligne concernant tous les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2021 et là je voulais revenir vraiment en focus avec quelques cartes dans différents domaines pour faire un focus sur ce milieu de moi qui va vous emmener jusqu'à cette fin de mois pour venir compléter la guidance générale du mois entier. Donc je suis au niveau des capsules avec nos amis cancer. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire, ascendant, cancer, cette vidéo est pour vous. Bien sûr ça ne parlera pas encore une fois à tous les cancers, donc s'il vous plaît prenez cela avec discernement, voyez comment ça s'adapte avec votre vie. Si vous voulez, vous pouvez encore vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Ça reste bien sûr du général, bien sûr ce n'est pas une guidance personnalisée, ça reste du général, même si je vais rentrer dans certains domaines. Mais adaptez-le, gardez votre propre discernement. Et nous allons prendre un mi-cancer, une carte focus. Et cette carte focus est déjà sortie toute seule. Elle est là et nous avons le conditionnement. Donc amis cancers, le conditionnement vient nous parler de quoi ? Vient nous parler de croyances, vient nous parler de mental, vient nous parler d'émotions. Sur votre guidance générale pour le mois d'octobre, c'était de suivre votre intuition. Donc le conditionnement vient nous parler qu'il faut simplement vraiment écouter cette intuition, déconstruire des croyances, déconstruire des conditionnements, des dogmes pour vraiment laisser place à cette intuition qui est là, qui demande qu'à émaner, qu'à vous pousser, vous guider. Donc vous continuez ce focus milieu de mois, pour moi, à déconditionner certains dogmes et certains principes qui peut-être vous empêchent fortement d'être en lien avec votre intuition. Et pour moi, c'est comme si vous avez envie justement de suivre l'intuition et de faire davantage confiance à ce discernement qui est toujours là et présent en vous. Donc là, nous continuons, je vais prendre une carte au niveau émotionnel, une carte au niveau du mental et une carte qui va être votre ressource, votre force. Nous avons le 9 de baguette au niveau d'émotions. Vous voyez, je vous parlais au niveau émotionnel que les conditionnements vous fichent sur place, les croyances au niveau des émotions font que vous restez sur place, que vous restez ancré et que vous ne l'êtes pas dans l'ouverture pour vraiment accéder davantage à votre intuition, à votre discernement avec clarté puisque les émotions sont quand même un peu figées, ancrées. Mais on parle bien que vous sortez quand même d'un cycle. Donc ce focus au niveau émotionnel va vous demander davantage de lâcher certaines émotions, de vous déconditionner et de vous faire davantage confiance pour vraiment suivre votre intuition. Au niveau mental, vous avez la tour. Donc pour moi, avec le conditionnement, vous êtes en train de déconstruire aussi bien émotionnellement que mentalement, ce qui vous empêchait justement d'être à l'écoute de votre intuition, de ce propre discernement que nous avons tous à mi-cancer. Et là, avec ce focus de milieu de moi, vous êtes vraiment en train de reconstruire. Vous êtes dans la déconstruction et la reconstruction pour vraiment faire plus de place à cette intuition puisque je répète, c'est vraiment votre mois général sur ce mois d'octobre. Donc on sent qu'il y a un déracinement qui est en train de se faire émotionnellement pour reconstruire sur des bases nouvelles, aussi bien dans les émotions que dans le mental. Au niveau ressources-forces, vous avez l'empereur. L'empereur est apte à voir clairement, à observer dans son royaume, donc en son fort intérieur, comment il peut réajuster, lâcher certaines croyances, certaines pensées, se déconditionner, sortir de certains principes et de reconstruire. On est donc dans de la déconstruction et dans la reconstruction au niveau intérieur, dans son fort intérieur. Et l'empereur, il est tout à fait capable de réajuster. Ça va être votre force, votre focus aussi, de stabiliser, de réactualiser, mais surtout de stabiliser, d'équilibrer tout ça entre des émotions et un mental qui sont encore à déconditionner pour aller davantage à suivre cette intuition. Puisque l'empereur, il écoute aussi son intuition pour gérer son empire. Et votre empire intérieur est capable de faire de la place aussi bien émotionnellement que mentalement à l'intuition qui est là. L'intuition qui permet d'emmener aussi à des prises de hauteur, à une vision plus claire, à un ancrage, à une écoute intérieure pour évoluer et pour avancer là où vous désirez aller. Donc là, ça peut parler dans tous les domaines. Donc voyez les domaines qui vous parlent. On va les voir un peu plus loin. Donc on continue. On prend une carte générale. On prend une carte sentimentale couple, sentimentale célibataire et une carte professionnelle. Au niveau général, nous avons la récolte. Vous allez récolter. Pour moi, c'est comme si sur ce focus milieu de moi, vous allez réussir à déconstruire des croyances, des émotions, un mental trop conditionné aussi. Et pour moi, il y a une forme de récolte qui va vous emmener dans une autre perception dans différents domaines de votre vie. Donc voyez lesquels vont vous parler puisque là, je vais arriver au sentimental, au professionnel ou peut-être dans un climat général. En tout cas, pour moi, il y a une forme de nouveau départ. Pour moi, l'intuition, vous allez la récolter. C'est comme s'il y a la récolte déjà de l'intuition qui allait être là et on va les voir plus loin. Mais il y a vraiment des choses qui vont lâcher sur cette fin octobre. Vous êtes peut-être rentré dans ce mois avec beaucoup plus de conditionnement que prévu, émotionnellement et mentalement, mais vous arrivez à les déconstruire pour vraiment revenir en votre intériorité et regagner en vous cette confiance de pouvoir mettre en place des choses et vous allez récolter ces possibilités. Au niveau sentimental, au niveau du couple, nous avons les chouettes. Les chouettes nous parlent aussi d'émotion, nous parlent d'intuition, nous parlent d'une vision et nous parlent aussi de communication. Pour moi, au niveau du couple, vous pouvez être dans une belle communication, vous pouvez être à l'écoute de l'autre, vous pouvez aussi voir peut-être clairement dans les besoins de l'autre et aussi écouter vos besoins. Pour moi, il y a une forme aussi de déconditionnement. Vous êtes peut-être plus à l'écoute de l'autre, vous êtes peut-être plus dans l'intuition avec l'autre, vous êtes peut-être aussi en train de réajuster certaines émotions, ce qui va peut-être pour moi réaligner votre couple, réajuster et peut-être amener une nouvelle créativité. Pour les célibataires, au niveau du couple, pour les célibataires, excusez-moi, vous êtes simplement en train aussi de déconditionner certains principes par rapport à certaines ombres, certaines noirceurs, si je puis dire, dans vos émotions, dans votre mental. Il y a des choses qui se déconstruisent pour vous apporter aussi beaucoup plus de clarté, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Vous le faites avec bienveillance. Je ne ressens pas forcément qu'il va y avoir une rencontre, mais vous prenez de la hauteur, vous observez, vous vous observez, pour voir vraiment comment vous pouvez vous reconstruire avec la rencontre d'une nouvelle personne et ça vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie. Mais pour moi, vous réajustez pour pouvoir vraiment renouer avec cette intuition et sentir quand ça va être le moment où vous êtes, entre guillemets, je n'aime pas dire prêt, parce qu'on n'est jamais prêt, mais vraiment plutôt de lâcher prise et de vous dire « ça arrivera quand ça arrivera, mais je sens en moi que les choses sont réajustées et je sais maintenant quel impact ça va avoir sur cette nouvelle rencontre. » Et nous avons, au niveau professionnel, la boussole. La boussole qui vient nous parler justement, Ami Cancer, quand je vous disais de suivre votre intuition dans votre guidance générale pour votre mois d'octobre, la boussole, elle vient nous parler de votre guidance. Au niveau professionnel, c'est comme si vous étiez guidé. Donc pour certains, pour un nouvel emploi, pour d'autres, ça peut être un changement professionnel, une augmentation, ça peut être une nouvelle direction, une création, peu importe, vous vous sentez guidé et vous allez être davantage guidé sur cette fin de mois au niveau professionnel. Ça se stabilise. C'est aussi pour moi dans une forme de partage. Donc il peut y avoir des partenariats, des écoutes, des échanges et pour moi, ça se fait avec bienveillance. Voilà pour vous, Ami Cancer. Nous allons voir quelle va être un peu cette conclusion, c'est-à-dire ce conseil sur ce fin de mois. Quel va être votre conseil pour ce fin de mois ? Quel est ce conseil pour votre fin de mois ? Je vais prendre juste celle-ci parce qu'il y en avait trop. Le conseil pour mes amis Cancer pour ce fin de mois. Quel va être le conseil ? Eh bien, vous en aurez deux. Donc, Ami Cancer, nous avons le masque. Voyez, je pense que vous avez le masque qui vient confirmer le déconcisionnement. Pour moi, il y a des choses qui vont se déconstruire au niveau mental, qui vont aussi se terminer au niveau émotionnel, les croyances, les pensées. Il y a vraiment des masques qui tombent, c'est-à-dire que vous allez vraiment renouer avec votre sensibilité, mes sensibilités, c'est-à-dire votre conscience, votre âme, votre intuition, tout simplement, votre discernement. Et pour moi, vous allez renouer avec votre véritable nature, avec votre véritable désir intérieur, peu importe le domaine, mais pour moi, il y a vraiment des choses qui lâchent. La freedom, vous allez renouer avec une certaine liberté par moins de mental et moins d'émotion par ces conditionnements. Vous allez renouer par cette liberté de prendre votre envol, de suivre votre guidance, votre direction. Là, on parlait du professionnel, mais moi, je la ressens aussi pour d'autres cheminements et d'autres domaines. Donc, vous allez vraiment vous sentir plus léger intérieurement et revenir vraiment à un discernement comme l'empereur qui est capable et apte de prendre et de suivre sa voie. Et là, Eling K.O., pour moi, c'est comme s'il y avait la fin d'un K.O. intérieur, c'est-à-dire vous sortez du K.O. des conditionnements émotionnels et mentaux et vous allez renaître. Pour moi, il y a une transformation qui est là et ça va vous emmener vraiment vers plus d'intuition, vers plus de guidance, vers plus d'évolution dans tous les domaines que ce soit. Encore une fois, voyez lequel a été plus en résonance avec votre vie puisque chacun, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Mais en tout cas, il y a une belle renaissance, une belle transformation, vraiment des conditionnements aussi bien mentaux qu'émotionnels qui vont lâcher et vous allez pour moi suivre vraiment votre intuition qui va vous emmener vers la direction qui vous anime et qui vous porte. Tout simplement, amis, cancer. Voilà en tout cas pour cette lecture, ce focus milieu de moi. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça a été en résonance, si ce format vous plaît. Likez, partagez. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi encore une fois. Je vous remercie de votre écoute. Finissez bien ce mois d'octobre. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. et je vous remercie de votre écoute. Merci.